Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la collection de BigZillow. Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois d'un jeu sur une console sortie chez Sega. Avec, cette fois, un jeu qui est sorti au format disque, je vous épargne les cartouches, c'est même pas un disque. C'est un peu comme la dernière fois l'autre DVD, sauf que là c'est encore différent, c'est un GD-ROM avec chuchu roquette, chuchu roquette, comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de puzzle multijoueur sorti en 1999 au Japon en 2000 en Occident. Alors le but du jeu, il faut remplir des fusées qui sont sur une base spatiale, où il y a des fusées, voilà. Il faut les remplir avec des chouchous, qui sont des petites souris qu'on voit sur la boîte blanche et bleue, pour qu'elles échappent au capou-capou, qui sont les gros chats oranges qu'on voit ici. Celui qui en a le plus à la fin du temps imparti, ou il me semble qu'on pourrait en avoir un certain nombre minimum, je sais plus exactement. Enfin bref, celui qui en a le plus on va dire, gagne la partie à la fin du temps imparti. Alors, pourquoi ce jeu a une importance dans ma vie de joueur collectionneur aussi ? Tout simplement parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Dreamcast, chez mon cousin, quand il l'a acheté, la console. C'était un jeu jouable à 4 tout de suite, à partir du moment où on avait 4 manettes, ou même un peu moins si on les jouait à 3 ou à 2. Et donc c'était un des jeux qu'on, voilà, tout de suite, clac, on le mettait, on jouait à 4 tout de suite. Pas de chichi, truc à débloquer. C'était vraiment axé sur multi, il y a un petit mode solo, mais voilà, c'est plus pour se faire la main qu'autre chose. Voilà, donc j'ai pu y jouer dès que la console a été ramenée, ou presque, parce que bon, je ne suis pas allé le voir le jour où il l'a eu. Jouer à plus de 2, pour moi à l'époque c'était quelque chose d'inédit. Alors oui, on a connu la Nintendo 64, il l'a eu avant la Dreamcast. Mais c'est vrai qu'on jouait qu'à 2, il n'y avait jamais plus de 2 manettes. Donc voilà, pour moi c'était un petit peu comme à l'époque Play 1 et 16 bits. Du coup, ça fait quand même quelque chose de se dire, clac, on va jouer à 4 sur la même console, sur le même écran. En plus à l'époque on n'avait pas forcément des grands écrans. Moi je trouvais le jeu fou à l'époque, parce qu'en fait, c'était avec les musiques présentes dans le jeu, qui étaient très speed, qui mettaient dans l'ambiance, dans une sorte d'urgence, où il y a des souris qui arrivaient de partout, il fallait vite les attraper, du moins les faire venir dans sa fusée en plaçant des flèches dans différentes directions sur le plateau, pour qu'elles viennent dans nos fusées, et qu'on en sauve le plus possible. Il y avait cette musique très speed, même en temps normal, même si on la trouve moins rythmée qu'à certains moments. La musique est quand même très importante dans le jeu, parce que c'est celle qui va te donner un coup de boost, pour dire, là il y a des souris, il faut y aller, là il y en a encore plus, il faut encore plus y aller. Là il y avait beaucoup de choses à l'écran, il y avait un rythme très soutenu, notamment grâce aux roulettes, il y avait, selon si on attrapait une souris, une souris, alors je crois qu'elles étaient jaunes, si je ne dis pas de bêtises, jaunes ou roses, avec un point d'interrogation dessus. Si elles arrivaient dans une fusée, il y avait une roulette qui se mettait en route, et par exemple, on pouvait avoir Mose Mania, où en fait, il y avait plusieurs dizaines de souris, et encore, quand je dis plusieurs dizaines, oui, c'était beaucoup plus, on va dire, qui arrivaient uniquement sur, enfin, qui arrivaient sur le plateau, il n'y avait plus d'autres éléments, il n'y avait pas de souris qui en faisaient gagner plus, il n'y avait pas de souris qui donnaient d'autres roulettes, il n'y avait pas de chat, ou alors s'il y était déjà, il y restait, il me semble. Et du coup, voilà, c'était la folie, la musique qui allait avec, qui était deux fois plus speed que celle de d'habitude. Et du coup, voilà, c'était la folie à l'écran, et dans la pièce quand on jouait, parce que du coup, clac, on avait Mose Mania, on s'excitait, on, comment dire, on disait, on limite, on se gênait pour que du coup, on puisse poser nos flèches, avant l'autre, en le distrayant. Il y avait aussi le cas pour le Cat Menia, où du coup, la musique ralentissait, était beaucoup plus molle, il y avait très peu de souris à l'écran, ça cassait un peu le rythme, c'était voulu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre à dire ? Alors oui, on faisait pratiquement que le premier plateau, celui de la première partie, parce que c'était le plus cool, il était assez clair à lire, avec les fusées positionnées, on va dire que le plateau, c'est la boîte, il y avait deux fusées ici, deux fusées ici, et ça arrivait d'en haut et d'en bas les souris. Donc voilà, il était très simple à comprendre, et du coup, on faisait pratiquement que celui-ci, les autres étaient un petit peu plus complexes, je n'étais pas non plus très grand, j'avais 10 ans déjà, mais voilà. On restait sur ce premier plateau, et au final, on faisait des parties qu'avec celui-ci, et c'était quand même très marrant. Qu'est-ce que je ne vais pas encore ajouter ? Pour moi, c'est un indispensable de la Dreamcast, il n'y a pas à chier. Déjà, parce que c'est un très bon jeu multi, même s'il n'est pas aussi varié que d'autres jeux qui se jouent ne serait-ce qu'à deux, mais voilà, c'est du multi à quatre, où il faut deux secondes pour comprendre le principe du jeu, donc on est vraiment dans l'immédiat. C'est un des premiers jeux online du Dream Arena qui a vraiment démocratisé la chose, le service, sur la console, donc c'est à noter. Et c'est un jeu de la Team Sonic aussi, donc il y a quand même de la Sonic Team, donc il y a quand même un minimum de qualité derrière, et aussi parce qu'on pouvait l'avoir à l'époque gratuitement, il me semble qu'il suffisait de répondre à un questionnaire soit sur le service en ligne Dreamcast, soit avec un papier qui était dans la console, il me semble. Il me semble même que des fois, il a été fourni avec la console à vérifier, parce que bon, à l'époque, je n'achetais pas trop de console neuve, et donc on pouvait l'avoir gratuitement, en remplissant un papier, en le renvoyant au service de Sega France, normalement si je ne dis pas de bêtises, et on le recevait par la poste, donc c'était cool. Et voilà, c'était une très bonne initiative de la part de nos amis de chez Sega. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous souhaite à la prochaine. Hop, on range le jeu, avant qu'elle ne s'abîme. Clac. Et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada